Responsable du culte endogène, leader religieux islamique et prêtre catholique ont chacun à travers des prières rendues grâce à Dieu pour les bienfaits dans la vie de l'inspecteur de l'enseignement du second degré, André Ranton-Degbéni. L'inspecteur, un mois après avoir fait valoir ses droits à la retraite, a choisi ce samedi 29 mai 2021 pour, ensemble avec ses proches à Malanoui, rendre grâce aux tout-puissants et aux mannes des ancêtres qui lui ont permis de faire ce parcours. Depuis le 1er avril, je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite et j'ai souhaité réunir les amis autour de moi pour qu'on s'amuse, pour rendre grâce à Dieu. Je suis vraiment comblé, comblé, comblé de joie. Je n'ai pas les mots. Bon, écoutez, Dieu est grand. Je suis très formidablement surpris. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis qui sont là. Je remercie Dieu. Travailler aujourd'hui comme si c'est demain la mort. Vivre aujourd'hui comme si la mort ne viendra jamais. C'est-à-dire faire chaque chose en son temps. Ne se faire pas prier pour faire ce qui est son devoir et de travailler avec beaucoup d'abligation et de respect pour les autres. Merci à Dieu. Merci à l'Éternel de me garder jusqu'à aujourd'hui et de me garder pendant longtemps encore. Ses amis, collègues et proches n'ont pas tari d'éloge sur l'homme qu'il est et donnent également leurs impressions sur cette célébration. Une impression très bonne parce qu'André Degben lui-même est un homme de joie, un homme de fête, un homme de gâté, d'agrément, un homme sans soucis, un homme qui a une ouverture extraordinaire d'esprit, un homme d'amour, un homme de solidarité, un homme de cœur, j'allais dire. Je ne sais pas depuis que je l'ai connu s'il y a un problème de préoccupation à porter vers lui qui ne prend pas au sérieux. Je ne dis pas qu'il a la solution au problème, mais il se donne la peine de s'asseoir, de discuter, d'échanger et de partager ses conseils avec vous. C'est un homme. Vous pouvez parler de ce qui est un homme de médecine, je ne sais pas si vous êtes venus, vous allez dire que avec vous, c'est que vous êtes venus et vous allez dire ça, vous allez dire que le sont venus et que les gens sont venus en direct dugré. Vous allez dire quand vous êtes venus, vous avez dit que vous allez voir cette célébration avec vous. C'est un homme, vous allez dire qu'il est venus. C'est une grande personnalité. Nous l'avons découvert en pleine nation et nous avons constaté que c'est un homme de grande culture, de grande culture intellectuelle, de grande culture, sur plusieurs plans, parce que c'est une personnalité en matière de religion, endogène aussi, mais avec tout ce qu'il a comme titre, c'est quelqu'un qui est encore avec l'homme. Il est humble et il sait faire collaborer ceux qui l'entourent. Et ça là, c'est l'image principale que nous avons pu retenir de M. Degueigne. Il aime faire travailler les autres. Il n'est pas celui qu'il connaît tout seul, mais c'est quelqu'un qui aime travailler en groupe, qui aime apporter sa part de contribution pour que le groupe évolue, pour que les équipes évoluent. Et c'est ce que nous avons le plus à admirer en lui. Un festin digne vient mettre fin à cette célébration au cours de laquelle une bibliographie audio de l'heure du jour a été présentée.